Ok, très bien. Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence qui s'intitule Balade sonore à Tokyo. Je m'appelle Damien, je produis et co-présente une émission de radio le samedi matin sur Radio Canu en FM sur 102.2 à Lyon qui s'appelle Muteki, dans laquelle on passe de la musique japonaise, dans laquelle on reçoit des invités japonais ou français amoureux du Japon ou franco-japonais. On parle de culture japonaise et de liens entre France et Japon. Et du coup, puisqu'on reste dans la même thématique, allons au Japon et pour faire suite un peu à la thématique de Kevin et Florian, on va partir à nouveau sur les transports et sur les trains mais avec un angle d'attaque un petit peu différent puisqu'on fait de la radio, ça va être un angle d'attaque plutôt sonore. Alors il y aura quelques slides mais il y aura surtout un peu de son et si vous êtes d'accord, un petit blind test. On va voir. Avant toute chose, j'ai juste besoin de savoir s'il y a des gens qui sont... Pardon ? Excuse-moi. Vas-y. Ah d'accord, je pensais que tu avais une question. Juste j'ai besoin de savoir s'il y a des gens qui sont allés au Japon, à Tokyo précisément, ou qui y ont vécu. Quelques-uns, quelques-uns. Ok. Donc si je vous donne ce son par exemple... Ça vous parle tout de suite. Vous y retournez, n'est-ce pas ? Voilà. Encore. Encore ? Allons-y. Et c'est parfait parce que c'est là où je voulais en venir pour commencer cette conférence. Un voyage, c'est pas simplement des images de cartes postales. C'est aussi des sons. On nage dans des sons et au Japon plus particulièrement et à Tokyo encore plus. Et les sons de Tokyo sont encore même différents de ceux de Osaka ou de Fukuoka. Tokyo a ce site particulier qu'on a des pubs de partout. On a des sollicitations de partout. On a des sons de partout. Et donc on a aussi tout un ensemble de sons par rapport aux transports en commun. Nous à Muteki, on en est absolument fan. On en a carrément fait une carte interactive qui est dispo sur le site muteki-radio.fr dans laquelle vous cliquez sur une gare et vous avez carrément la photo de la gare et les différentes musiques de départ de train, les hacha mélodies. Qu'est-ce que c'est qu'une hacha mélodie ? Hacha, ça veut dire déjà qu'on y va. Donc c'est le départ. C'est le lancement de la machine, du train, de la navette spatiale, on n'en sait rien. Mais bref, notamment donc le départ du train. Mais nous à Lyon, on a quoi ? Bah nous on a ça. Et à Paris, on est chanceux. À Paris, ils ont ça. Et là, c'est l'inverse de Tokyo. Si vous entendez ça, il y en a qui ont été à Paris. Et donc si vous entendez ça, vous avez tout de suite, au contraire, à l'inverse de Tokyo, le stress des portes guillotines qui se ferment. Voilà. À Tokyo, pendant très très longtemps, ça a été aussi ça. Jusqu'en 89, la sonnerie, c'était ça. Et la variante, bien sûr, de l'autre côté. Non, je vous la passe. Voilà. Enfin bref, vous avez compris. Je n'ai pas passé le son jusqu'au bout. Mais c'était relativement désagréable. Et en 89, il y avait, aux alentours des années 87, 88, 89, il y avait tout un débat autour de ça, justement. Notamment dans la métropole, dans la mégapole Tokyo It. Et notamment le fait que c'était stressant. Il y avait, qu'on cherche des moyens un peu de faire baisser le nombre de courses de gens qui étaient en retard et qui essaient d'attraper leur train. De réduire aussi un petit peu le stress. Et puis aussi pour le voisinage. En 88, par exemple, on a Chiba, la ville de Chiba, qui a décidé de bannir les musiques de départ des trains ou les sonneries ou n'importe quoi. Bref, le voisinage. On avait marre. Ils ont signé pétition sur pétition. Et aujourd'hui, Chiba, qui est une très grosse gare, pas aussi grosse que Shinjuku, qui est la plus grosse au monde, mais quand même beaucoup. Les gens en ont eu marre d'avoir des sonneries que vous avez entendues toutes les 30 secondes, avec les trains qui partaient. Et donc, le débat est arrivé à... Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire un petit peu tout ça ? L'effet néfaste de ces sonneries ? On va inventer des mélodies. Et du coup, il y a des mélodies qui sont nées aux alentours de 89-90. D'abord dans les gares de Tokyo et Shinjuku. Et ensuite, qui ont été généralisées au reste du réseau. Tokyo Heat. Maintenant aussi Osaka. Et puis maintenant aussi dans les Shinkansen, où vous avez carrément des musiques d'accueil. Lorsque le train part, vous êtes carrément dans un tout confort. C'est même plus un train, c'est une aventure en fait qui vous amène de Tokyo à Osaka ou jusqu'à Kagoshima ou jusqu'à Sapporo. Et donc à Tokyo, on a par exemple tout un fleurilège de compositions originales, notamment celle-ci. Quand vous arrivez à Tokyo, à la gare de Tokyo, et que vous prenez la ligne à manotter. D'ailleurs, quand vous prenez le train depuis l'aéroport généralement de Narita. Vous avez une chance sur deux d'arriver à Tokyo ou à Ueno. Alors si vous êtes à Ueno, tant pis pour vous, vous aurez encore ça. Il y a quelques gares qui ont gardé quand même. Mais si vous êtes à Tokyo, vous avez ça. Il le répète, à l'envie jusqu'à ce que le train parte. Bref, non, je ne vais pas vous le laisser jusqu'au bout. Mais globalement, en fait, c'est vraiment sollicitation. Mais c'est vrai que c'est quand même assez reconnaissable. Et c'est souvent pour beaucoup l'un des premiers. On ne s'en rend pas compte parce qu'on n'est pas encore tout à fait dans ce mood-là d'écouter un peu les sons de la ville. Mais c'est l'un des premiers sons qu'on entend. Si vous êtes sur la ligne Yamanote, justement, qui est la ligne la plus emblématique de Tokyo. Qui est, en fait, en réalité, remarquablement bien designé. Mais qui a pris à peu près 50 ans à se mettre. Ce n'est pas un projet ex-Niello. Ça a été vraiment des bouts de ligne qui se sont mis et qui ont fait une ligne circulaire. Bah, vous avez ça. Gare de Tokyo aussi. Ou alors, peut-être... Alors, vous avez été sur la ligne Yamanote. J'imagine, vous avez... Voilà, pour ceux qui ont été à Tokyo, vous avez entendu ça dans ce cas-là. Voilà. Ça, c'est plus emblématique parce qu'il y a à peu près la moitié des gares de la Yamanote qui ont ça dans un sens. Et dans l'autre sens... Ça n'a rien à voir. Alors, il y a... Il y a une raison supplémentaire à ne pas emmerder le voisinage. C'est aussi ne pas se tromper de voix. En fait, chaque voix a sa sonnerie pour bien reconnaître la voix à partir... Enfin, la voix qu'on cherche ou la partie duquel le train va partir. Par exemple, je ne sais pas si vous... Alors, il y a vraiment de tout. Là, ça, c'est mignon, encore une fois. Et il y a même des fois où c'est complètement épique. J'ai même presque envie de dire inutilement épique, par exemple. Et là, c'est une aventure que vous avez sur votre train de banlieue. Allez, deux petites dernières pour le plaisir. Si vous sortez de Tokyo, que vous allez en banlieue, l'équivalent des deux petites musiques mignonnes que vous avez entendues il y a cinq minutes, c'est ça. Voilà. Là, c'est que vous êtes sorti de Tokyo et vous prenez un train de banlieue. Ou alors, de l'autre côté, vous avez ça. Mais généralement, ils sont couplés. Et alors, pour l'instant, ce ne sont que les sonneries de la JR. De la JR Est, pour être plus précis. Parce que du coup, la JR, en fait, l'équivalent de la SNCF, j'allais dire l'opérateur historique, exactement, a été divisée en 87 en plusieurs régions. Donc, il y a JR Hokkaido, JR Kyushu, JR Est, Centre et Ouest. Et Shikoku, bien entendu. Jamais oublié Shikoku. Mais vous avez aussi d'autres compagnies qui, finalement, s'y sont mis. Et notamment, par exemple, Tokyo Métro. Tokyo Métro qui est la ligne... Parce qu'on parlait de Métro tout à l'heure dans la conférence précédente. Il y a même plusieurs compagnies de Métro. Il y a la compagnie publique qui est à Toei. Et il y a la compagnie publique. Et il y a la compagnie privée qui est Tokyo Métro. Tokyo Métro, par exemple, il y a trois ans, a inauguré les Hasha Melody sur sa ligne Hanzomon. Que personne ne prend, parce que ce n'est pas du tout une ligne utilisée par les touristes. Mais il y a, par exemple, cette musique-là. Et ils sont allés jusqu'à carrément donner des fois carrément des noms à leur mélodie. Celle-ci s'appelle Métro Dego. Prenons le Métro un petit peu pour faire écho aux jeux vidéo de train. Oui, parce qu'il y a un jeu vidéo de train qui s'appelle Dencha Dego. Qui est un jeu vidéo emblématique depuis quelque chose comme 25 ans aussi. Quelque chose comme ça. Pour la Toei, par exemple, c'est un peu plus standardisé. Vous avez ça. Voilà. Voilà. Et après, les portes enfin se ferment. Pareil, vous avez des lignes privées aussi de train de banlieue. Mais cette fois-ci, c'est plus... Alors, c'est encore différent. C'est plus pour annoncer que le train arrive, plus que pour annoncer qu'il part. Allez, juste pour le plaisir, celle-ci. Et de l'autre côté, c'est... Voilà. Il y en a qui vont beaucoup plus à l'essentiel. Voilà. Hop. Et je vais pouvoir avancer un petit peu dans ma présentation, si je veux. Je ne sais pas. Oh. Alors, c'est les flèches directionnelles ? À gauche, à droite ou en haut ou en bas ? En haut ou en bas. Non, ça ne veut pas. Ah, c'était... Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi, l'ordinateur. Je ne le referai plus. Ah si, je vais devoir le refaire, justement. Alors. Pas les deux en même temps. Alors, pas les deux en même temps, parce que sinon, il va y avoir un bug. Ah. Non, ça ne veut pas. Ah, ça c'est quand même dommage. On va voir. C'est comme il fait. Ah, non, c'est l'inverse. Voilà, c'est l'inverse. Voilà. Bah, c'est bon. C'est revenu. Alors, petit aparté. En fait, là-bas, le train, c'est une religion pour une partie de la population japonaise et notamment à Tokyo, mais aussi en campagne. Il y a beaucoup de petites lignes de campagne qui sont absolument magnifiques et qui jouent aussi sur la revitalisation. En tout cas, ils essayent la revitalisation des campagnes japonaises au niveau touristique. En tout cas, promotion des territoires. Et il y a des petits trains comme ça. Vous voyez, par exemple, des vidéos promotionnelles ou même carrément des vidéos caméras embarquées de ces petits trains de campagne. Mais en ville, vous avez carrément des otakus des trains, des fans à mort, des fans hardcore, des trains qui ne sont consacrés qu'à ça, qui font des photos, qui tiennent des sites entiers. Et vous avez même des produits dérivés. La compagnie JRS, donc l'opérateur historique version Tokyo, a même carrément, juste cet exemple-là, a même carrément proposé, enfin propose en tout cas à la vente, des portes-clés qui donnent, enfin qui jouent les mélodies emblématiques de la ligne manotée. Ou même, et bien c'est une tirelire ça. Oui, d'accord, j'en vois une qui est fan. Est-ce que, alors, reste à savoir maintenant comment je peux vous la lancer, celle-ci, par contre, de vidéo. Est-ce que je dois faire échappe, c'est ça ? Ah, non. Si, justement, parce que je dois la lancer peut-être directement sur le... Voilà, c'est mon lecteur. Non, c'est pas mon lecteur USB à moi, ça. C'est à moi. C'est à moi. Alors, non, pardon, je suis dénolé. Ah, bon, mince. Où est ton lecteur maison ? Échange PC, non ? Non, ben c'est pas grave. Non, descend, tu dois descendre. Ah, non. Ah, bon, mince. Oh, c'est pas grave. Mais vous avez compris le principe. Non, mais je pense qu'en fait, il n'y est pas, en fait. Bon, il n'y a pas de vidéo. Non, mais c'est pas grave. Du petit PC après. Du petit PC après, c'est pas grave. Je peux vous le montrer depuis le petit PC, ceci étant. On peut improviser comme ça aussi. Ou du petit PC qu'il y a là, d'ailleurs, on peut le jouer en même temps. Hop. Je vais pouvoir vous aller sur le bouton. Ça va le faire. Allez, pour le voir. Et les gens de la vidéo, justement, pourront le voir. Elle doit être... Hop. Faut ouvrir avec VLC, c'est quand même pas mal. Alors, attention. C'est quand même pas mal. C'est ça ? Oui. C'est vrai que les problèmes techniques, c'est qu'avec toi. C'est vrai ? Oui. Ah, mince. Ah, c'est bon ? Oui. Voilà. Et donc, moi, ce que je vais vous proposer un petit peu, c'est un blind test. Parce que... Pourquoi ? Parce que là, pour l'instant, ce qu'on a vu, ce ne sont que des compositions originales. Il y a des compagnies qui sont spécialisées dans la composition, dans l'adaptation et la composition aussi, d'ailleurs. En midi, vous l'avez compris, parce que c'est quand même du petit synthé vite fouille. De pièces originales qui servent de sonnerie, de départ, de train, avant que le train puisse partir. Mais il y a aussi, du coup, à ce moment-là, des adaptations d'œuvres connues. Il y a des quartiers qui ont voulu rendre hommage à un artiste. Il y a des quartiers qui ont voulu rendre hommage à un personnage de la pop culture japonaise. Et là, on en vient enfin, si j'ose dire, à la pop culture. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'essayer de retrouver ensemble tout ou partie des différents personnages et artistes qui vont être, j'allais dire croqués si c'était une illustration, mais en tout cas adaptés en version midi. Ça, ce que vous voyez ici, c'est une télécommande vraiment ancien modèle pour lancer la Hacha Melody. Maintenant, à Tokyo, ça se fait de manière complètement automatisée. Mais en campagne, en grande banlieue encore aussi, on trouve ce genre de truc. Alors, vous allez me dire, mais en fait, n'importe quel couillon peut appuyer sur le bouton on-off. Non, il y a une clé pour, voilà. Je vous rassure. Une clé que seul a un employé de la GIR ou de la TOEV ou de n'importe quoi. Hacha Melody, c'est marqué. Et attention, du coup, premier candidat pour notre listing de mélodies que je retrouve et que je vous ai trouvé ici. Attention, c'est parti. Le plus célèbre, celui-ci, je pense que si vous avez été à Tokyo, vous vous dites, c'est bon, on l'a déjà assez entendu comme ça. C'est bon, il y en a qui ont trouvé ? Voilà. Alors, on y vient justement. C'est où cette gare ? C'est Takada no Baba. Takada no Baba, qui, ironiquement, et c'est très drôle justement, parce que nous, ça a été un succès aussi dans les années 80, ce dessin animé, est situé pas très loin, alors pas très loin de manière relative, pas très loin du quartier des Français, enfin, quartier réputé des Français, qu'on assimile au quartier des Français, qui est Kagula Zaka. Je crois que c'est Kagula Zaka qui s'appelle ce quartier là, qui est à côté de Takada no Baba. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, alors, déjà, la gare en question, la voici, Takada no Baba. Et pourquoi ? Parce que, juste à côté, il y a le musée Tezuka. Et il y a le siège encore actuel de Tezuka Productions, puisque la compagnie existe toujours. Tezuka n'a pas fait que Astro Boy. En tout cas, nous, en France aussi, on n'a pas connu que Astro Boy. Mais en tout cas, bien entendu, le plus selvre, c'est le petit robot. Et il n'y a pas que Takada no Baba. Il y a aussi à Nidza, et là, c'est dans la grande banlieue de Tokyo, sur la ligne Musashino, alors qu'il y a une autre ligne qui fait le tour de Tokyo, où vous avez un studio de production, d'animation, de, notamment, Astro Boy, donc, mais, donc, Tezuka Productions. Et vous avez aussi une variation du même thème, mais qui n'a rien à voir. Attention, votre train va partir. Voilà. Mais bon, nous, ce qu'on connaît, c'est surtout ça. Oh non ! Oh, le spoil ! Je voulais baisser le son sur mon ordi, ça m'apprendra. On va monter le son, enfin, oui, je vais remonter le son, promis. Bon, la prochaine, bon, bah ça, vous savez qui c'est. Là, on change de quartier. Voilà. Bien sûr, Doraemon, la gare, c'est Novorito. Et, en fait, c'est là où se trouve le studio de production, justement, de... Ah non, c'est pas le studio de production, pardon. C'est là où se trouve le musée de Fujiko F. Fujio, qui est le co-créateur de Doraemon, qui est aussi le co-créateur de Perman. Et donc, sur le quai en face, c'est la musique de Perman, qui est un petit héros d'animé qu'on ne connaît, nous, pas en France, mais que les enfants connaissent, notamment les enfants des années 80 connaissent bien au Japon. Et, il faut savoir aussi que, il y a deux semaines, nous a quitté l'autre co-créateur, justement, de Doraemon, qui est Fujiko E. Fujio, les deux, en fait, avaient choisi un nom de scène qui faisait Fujiko Fujio. Et donc, il y en a un qui avait la lettre F, l'autre qui avait la lettre E. Et ils ont aussi créé d'autres séries, comme Obake no Kyutaro, qui est un petit peu, vite fait, très, très vite fait, l'équivalent du Kasper le petit fantôme pour les Japonais. Mais, on est, voilà, la comparaison s'arrête là, mais c'est un petit fantôme qui s'amuse dans une maison avec une famille. Et, c'est aussi le créateur, enfin, ce sont aussi les créateurs de Malicieuse Kiki, si vous avez connu dans les années 80. Malicieuse Kiki, voilà, espère mamie pour les... C'est bon, il y en a à qui ça parle, c'est parfait. Et du coup, allez, on va, hop, je réorganise un petit peu tout ça. C'est forcément, c'est moi qui fait mal mon boulot. Alors, du coup, allez, on change de héros. Attention. Un petit peu plus, alors, un petit peu plus pointu. Alors, récent, oui et non. Parce que c'est un héros qui existe depuis très, très longtemps, mais qu'on connaît sans connaître en France parce qu'on n'a pas vraiment, on n'a pas vraiment connu. C'est parti. Vous aurez compris, c'est le cas numéro 3, attention, le train va partir, etc, etc. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce petit extrait sonore ? Ah, c'est pas évident, hein. Voilà, le... In-Shen. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, l'histoire se passe dans le quartier, à Cascabé. Et au début de la BD, en fait, d'ailleurs, ils n'avaient pas le droit de donner le nom du quartier, donc ils avaient transformé ça en Harukabe, visiblement. Et puis, visiblement, Cascabé était très content qu'on utilise, visiblement. En tout cas, le comité de quartier était très content. Et du coup, ils ont dit, « Ouais, allez-y, pas de souci, ça se passe à Cascabé. » Bon, ben, du coup, maintenant, ils en ont carrément décoré la station. Et c'est relativement récent, ça. Ça date d'il y a 5 ans à peine. Alors, pas un animé, mais quand même pour les enfants. C'est un peu comme le petit écolier, ce n'est que pour les enfants. Et alors, celui-ci, c'est vraiment que pour les enfants. Alors, attention, attention, attention. Voilà. C'est pas un animé, mais c'est quand même le samedi matin pour les enfants. Ou le dimanche matin. C'est Ultraman. Voilà. Qui va bientôt ressortir, d'ailleurs, en film. Voilà, c'est... Pourquoi ? Parce que, du coup... Ah oui, mais c'est parce qu'ils ont carrément... Ils ont carrément décoré la gare. Je veux dire, aux couleurs de Ultraman. Vous avez carrément une statue de Ultraman devant la gare. Pourquoi ? Parce que c'est l'ancien siège, en fait, de Tsuburaya, qui est le studio, en fait, qui s'occupait de produire la série, parce que c'est une série live. Se trouvait juste à côté de la gare. Maintenant, il a déménagé un peu à l'autre bout du quartier, je crois, quelque chose comme ça. Et ils ont gardé un truc. C'est qu'ils ont transformé... Enfin, une rue du quartier en Ultraman Shopping Street. Avec, vous voyez, Ultraman qui vous fait rayon laser et qui vous tient grâce à son rayon laser. Le plan du quartier, c'est quand même bien foutu. Venez acheter. Viens acheter chez moi. Je ne suis plus là, mais viens acheter chez moi. Exactement, tout à fait. Allez, hop. Est-ce que vous aimez bien Ghibli ? Le studio Ghibli. Bon. On va aller à l'ouest de la mégapole Tokyo 8, sur la ligne Keio, avec une musique pour annoncer l'arrivée du train sur le quai. Si tu tends l'oreille, exactement. J'en ai sauté une, vous m'excuserez. C'est la gare Mitaka. C'est pas Mitaka, mais c'est aussi à l'ouest. C'est Sekisakuragaoka. Donc sur la ligne Keio, en allant chez Nadia, justement, en allant sur Fuchu. Et bien entendu, ça, la version de Country Road, la voici. Mais Ghibli, c'est bien, mais il y a quand même un gros concurrent qui vient de loin, qui vient de l'autre côté du Pacifique. Oh oui ! Et bien entendu, là, bon, vous aurez compris, c'est la gare. Alors voilà, la gare de Seseki Sagulaga au Calaboisi. Et voici donc Tokyo Disneyland et la gare qui dessert Tokyo Disneyland. Déjà à la base, on est en pleine science-fiction avec toute l'architecture qui va avec, toute la mignonitude qui vous attend de l'autre côté du tourniquet pour sortir de la gare. Sachant que Tokyo Disneyland a sa propre ligne de train. Avec ses propres arrêts, bien entendu. Je ne sais pas si vous le saviez, mais It's a Small World était aussi chanté par Maurice Chevalier à une époque. Maurice Chevalier. Alors ça... Voilà. Bon. Je vous propose de vous laver les oreilles avec un thème beaucoup plus connu et je pense qu'il va y avoir des mains qui vont se lever pour dire... Ah je connais ! Attention ! Ah non, c'est pas ça. C'était celui d'après, pardon. Bon ça, ça... Alors ça, c'est vraiment vieux. Non, non, vous... Attention. Ça, allez. Si vous avez grandi au Japon dans les années 80, vous connaissez peut-être... Alors là, pour le coup... Tu viens ou... Ah voilà. Ah voilà. On est aussi devant une gare, c'est la gare de Kamigusa sur la ligne Sebu Shinjuku. Et là, pareil aussi, c'est l'ancien siège de la production du studio Sunrise, voilà, qui a déménagé en 2021 de l'autre côté du quartier, mais enfin qui restait plus ou moins dans le même voisinage. Et du coup, on reste dans l'ouest de Tokyo avec cette mélodie que personne ne connaît. Et c'est tout ! Et vous n'aurez pas autre chose... Bon, je la repasse. Voilà. Voilà, bien entendu, Totoro. Et ça, ça date... Ça, c'est vraiment très récent. Ça date de 2019. En 2019, la gare de Tokorozawa, à l'ouest de Tokyo, sur la ligne Sebu-Ikebukuro, donc celle qui permet d'aller dans les montagnes de Saitama, vers la ligne Chichibu, vers les sites un petit peu champêtres autour de Tokyo. C'est assez touristique, effectivement. Elle est assez sollicitée, cette ligne, justement pour cette raison-là. A décidé en 2019 de consacrer, voilà, l'ambiance musicale, l'ambiance musicale, l'ambiance musicale, à Osuyo Ghibli, en hommage en tout cas à Osuyo Ghibli, en hommage au fait que Miyazaki décide que... A décidé en tout cas que mon voisin Totoro se déroule plus ou moins aux alentours de cette ville de Tokorozawa. En tout cas, à l'extérieur de la ville de Tokorozawa, donc dans un cadre un peu plus champêtre que le centre-ville, mais ça se déroule visiblement, selon Miyazaki, à Tokorozawa. Donc, hommage en 2019, et depuis, c'est devenu permanent. Voilà. Pour les animer, je pense qu'on est raccord. Voilà. On va changer d'univers. Mais alors, on va changer d'univers, complètement, mais c'est une chanson que tout le monde connaît, même si elle est, je pense qu'elle fait peut-être deux fois, trois fois mon âge, je n'en sais rien. Allons-y, c'est parti ! Monsieur qui trolle derrière, voici la version de Joe Dassin en japonais. Ça vous apprendra. Et parce que ça me donne justement une raison pour la passer. Joe Dassin. Tout en phonétique, hein ? Effectivement, ouais. Et attention ! Et alors, attention ! Voilà, donc, Champs-Elysées, Joe Dassin, dans une gare du... Alors, ça se passe où ? Ah, non, c'est pas Godzilla. Comment ça a été... Alors, du coup, c'était... Je ne sais pas, mais c'est pas grave. Où est-ce qu'elles sont, les photos ? Fais voir ? Ah, non, c'est clair, c'est pas du tout ça. Attends. On va... On peut aller voir le diaporame. C'est là ? Non, sommaire. Ah, si, c'est peut-être ça, le sommaire. Alors ça, je ne m'y attendais pas. Tu ne vas rien modifier, hein, tu sais, dans ton jeu. Non, je sais, mais ce n'est pas grave. Attends, hop, hop. Regardez pas. Fermez les yeux. Même sur le Twitch. Fermez les yeux, ouais. C'est le mort. Non, on est congé. Ah, voilà ! Et voilà, Joe Dassin. Ça se passe où ? Ça se passe dans une petite gare qui s'appelle U6Q. U6Q. Et ça se passe alors vraiment très loin en allant sur Sendai, donc vraiment grande banlieue de Tokyo. C'est à la campagne. Et là, en fait, en pleine campagne à l'extérieur de Tokyo, tu as ça comme musique de départ des trains. Pourquoi ? Parce que ça, ça, c'est le château Ushiku, en français dans le texte, château Ushiku. On pourrait faire d'ailleurs une conférence entière sur le framponné et sur l'utilisation à des fins marketing du français dans le marketing japonais, notamment dans les grandes villes, surtout dans les grandes villes, avec notamment tout ce qui est utilisation des mots français un peu n'importe comment. Bon, là, pour le coup, on est vraiment sur un château et on est vraiment sur un domaine viticole dans le sens où on pourrait imaginer le mot château. Donc, il y a vraiment des vignes autour, il y a vraiment une cave, il y a vraiment un petit musée d'onologie qui est à proximité, bien sûr, le restaurant UP qui va avec. Donc, le château Ushiku justifie le fait qu'il y a une chanson française parce qu'ils se sont dit, château français, enfin, château et vin, France, France, Champs-Élysées, enfin, France, Paris, voilà, l'étape intermédiaire. Paris, Champs-Élysées, Champs-Élysées, bah, Jonasin, évidemment, voilà. Sachant qu'en fait, à l'époque, il y a énormément de stars françaises, vraiment de cette époque-là, années 60, moins 70, mais surtout années 60, qui ont chanté, qui ont adapté des 45 tours en japonais. On pourrait là aussi en faire une conférence entière rien qu'à ça, de France Gall à Julien Doré ces dernières années. Bref, on a vraiment tout ce qu'il faut comme adaptation en français de certaines chansons. Oui, Julien Doré a chanté La Javanaise en japonais il y a à peu près 5 ans. Mais France Gall avait fait aussi Poupée de Cire, Poupée de Soin en japonais. Dalida avait fait aussi Gigi Lamoroso en japonais. Bref, c'est sans fin et on s'y perd d'ailleurs et c'est très amusant. On s'y perd dans le bon sens du terme, heureusement. Moins connu, alors on a aussi, alors là, c'est vraiment, c'est une association d'idées qui fait que Joe Dassin se retrouve en pleine campagne japonaise. Il y a aussi, de manière beaucoup plus frontale, des hommages plus directs, par exemple, à des stars des années 50, 60, 70. Par exemple, Ginza, quartier ACUP. Et ils ont choisi une légende de la chanson japonaise. Ça ne vous dira pas grand-chose, mais en tout cas, ça, cette chanson-là, elle était assez connue dans les années 60. Ça a été vraiment un tube des années 60. Au Matsuri Mambo. Et c'est Hibari Misora, Misora Hibari en japonais, qui est l'équivalent à la fois d'Edith Piaf et d'Aznavour. Voilà, si vous... La classe intemporelle, elle est décédée en 89, quelque chose comme ça. Mais elle a une carrière... Vous la voyez, par exemple, au concours de chant du nouvel an. Je vais mettre moins fort parce que ça couvre la voix. Vous la voyez au concours de chant du nouvel an, le fameux Kohaku Tagasen qui dure 4 heures. Où il y a les familles qui sont réunies entières. Alors, il y a le cas. Il y a l'admilleur pour les enfants. Il y a l'admilleur NK pour les parents et grands-parents. Il y a l'admilleur Boys Band. Enfin bref, il y a un peu tout et n'importe quoi. Ça dure 4 heures. C'est incroyable. Il y a un match entre garçons et filles. Entre performeurs garçons et performeurs filles. Et vers la fin, vous avez les patrons, les boss du game du top 50 japonais qui débarquent. Mais alors qu'ils débarquent à la manière de l'Empereur. Vraiment. On leur déroule le tapis rouge. Ils sortent de l'escalier monumental. Et vraiment, on dirait l'émission Champs-Elysées justement de Michel Drucker dans les années 80. Voilà. Hibali Misola en fin de soirée. Généralement, c'est elle qui est arrivée à la fin parce qu'on la désire, etc. C'est la patronne, c'est la patronne du game. Et tu la vois arriver en majesté avec d'autres stars de la chanson qui lui font une haie d'honneur. C'est pour vous dire si c'est la senpai de toutes les senpai. En tout cas, à l'époque, c'était le cas. Et d'autres qui rêvaient de prendre sa place, bien entendu. Allez, on va changer. Je vous en passe une. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui connaissent un petit peu le rock japonais ? Un petit peu. Un petit peu. Le rock japonais de ses 20, 20, 15, 20, 25 dernières années. Allez, c'est parti. Oui. Je t'ai lu. C'est du rock, tu vois ? Oui, c'est du rock. C'est du rock, hein ? En fait, il se trouve que, alors, pour ce qui est de Shiba et Misola, en fait, elle était originaire du coin. Et pareil pour le groupe. Non, c'était pas elle. Oh, c'est pas grave. Pour ce qui est de Ex-Japan, c'est pas grave. Pour ce qui est de Ex-Japan, c'est pareil aussi, en fait, c'est qu'ils sont du coin. Ça se passe où ? Ça se passe, en fait, dans le département de Shiba. La ville s'appelle Tateyama, donc c'est vraiment loin dans la campagne, en fait, sur la péninsule de Boso. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est la péninsule qui regarde, en fait, Yokohama en face, en fait. Yokohama et Yokosuka sont d'un côté, et la péninsule est de l'autre côté. Donc, Tateyama est juste de l'autre côté. Il y a un bac, d'ailleurs, pour relier, il y a un ferry. Et, en fait, ils sont... Enfin, Yoshiki et Toshi de Ex-Japan, tous les deux, sont précisément de cette commune-là. Et quelque part en 2000... Pareil, c'est très récent. En 2018, quelque chose comme ça, il a été décidé d'inaugurer une nouvelle musique de départ de train. Cette fois-ci, complètement consacrée à Ex-Japan, avec donc Forever Love. Je ne sais pas combien Yoshiki s'est pris, mais ça le regarde. Alors, suivante. Alors, cette fois-ci, on revient sur des choses un petit peu plus récentes. Et donc, on y est. Effectivement, les voici. Bon. C'est les AKB48, pour ceux qui ne savent pas. Mais c'était il y a 10 ans. Voilà, ça commence à dater un petit peu. 2014. 8 ans. Alors, c'est pire que ça. C'est encore pire que ce que tu viens de me dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'était 3 unites de... 3 unites de 12, effectivement. Et qui se renouvelaient assez régulièrement. Mais en plus de ça, alors... Là, on pourrait faire une conférence entière sur les idols. Et on pourrait faire une conférence entière rien que sur le producteur de ces idols-là. Que nous appelons dans l'émission le génie du mal. Son nom est Yasushi Akimoto. Et un petit peu comme le cerveau ultime des méchants dans une série animée, dans une série télé, que sais-je encore. Ce type a tout prévu. C'est Cortex. Il veut tenter de conquérir le monde. Sauf qu'il n'y a pas Minus à côté pour faire échouer ses plans. Donc, il y arrive malheureusement. Et du coup... C'est pour ça. Alors ça, ça mériterait un débat entier. Parce que les uns et les autres se sont bouffés leurs inspirations. Les uns et les autres. Sans jamais oser se l'avouer. Parce qu'attention, Corée et Japon, c'est pas pareil. Je pourrais vous faire l'histoire de la musique japonaise. Mais alors, on y passerait des heures. Mais ce serait passionnant, effectivement. Tout à fait. Les deux se sont vraiment nourris, auto-nourris. Et vraiment. Et Yasushi Akimoto, en fait, voilà. Akabe48, si vous ne le savez pas. Un méga groupe d'idols de 48 membres. Donc, 3 fois 12 membres. Donc, avec une hiérarchie parmi ces membres-là, etc. Ça se renouvelle tout le temps. Il a tellement le sens du business qu'il a fait même carrément des units supplémentaires en province. Parce que Akabe veut dire Akiba. Si vous ne saviez pas, voilà. C'est le groupe d'idols qui est censé être le groupe d'idols ultime de Akiba. Akabala qui en compte déjà beaucoup. Je pense que même à l'époque, vous avez essayé ça en fait comme ça. Attends. On y vient justement. C'est justement on y vient. C'est qu'il a prévu. On va déjà rester pour le coup sur le Japon. Il est allé à Osaka. Il a créé NMB48. Pas pour Osaka, mais pour Namba. Exactement. Namba. Il a fait HKT48. Vous savez pourquoi ? Hakata. Hakata. Exactement. Le centre-ville de Fukuoka. Parce que Fukuoka est une réunion de plusieurs communes. Vous avez aussi STU48. Je crois que c'est Niigata. Niigata, je crois. Et vous avez ensuite, à l'étranger, et on y vient, vous avez BNK48 avec notamment qui chante Khoi Sulu Fortune Cookie en thaïlandais puisque c'est Bangkok 48 du coup. Vous avez JKT48 qui est Jakarta bien entendu. C'est l'Indonésie, etc. Je crois qu'il a essayé effectivement en Europe, mais ça n'a pas marché. Oui, je crois qu'il n'a pas un truc en Italie, mais ça a duré. Ils ont sorti un single, ça a bidé. Ça a bidé, oui. Ça a bidé, exactement, tout à fait. Je ne connais pas le nom du groupe, mais effectivement, il a essayé. Bref, le génie du mal. Et bien entendu, ah parce que, ah, j'ai oublié de vous dire, c'est pas le génie du mal pour rien. Bien entendu, il y a le AKB48 pour Akihabara. Bien entendu, une sonnerie de train pour Akihabara. Là, c'est la version métro. Vous n'allez pas trouver ça sur la grande gare de JR. Vous allez en sous-sol et c'est la ligne de métro Hibiya. Mais par contre, vous avez aussi le Nogizaka. Une autre ligne de métro, effectivement, avec la station Nogizaka. Avec le groupe Nogizaka 46. Bien entendu, parce que rien ne se perd. Avec Yasushi Hakimoto. Assez vite. Je pense qu'on va en terminer. Je voulais en passer d'autres. Vous avez d'autres, par exemple. Il y a une chanson qui est extrêmement connue, par exemple. Et je pense qu'on terminera après ça. Je vais juste lancer quelques petits trucs. Parce qu'effectivement, la mignonitude peut aller encore plus loin que l'univers de Yasushi Hakimoto. Mais avant ça... Est-ce qu'il y en a qui connaissent peut-être quelques classiques de la musique japonaise ? Juste celui-ci pour en terminer, histoire de... Voilà, de faire... Voilà. Qui est dans un Ghibli aussi. C'est pour ça que je la passe. Est-ce que vous connaissez la colline au Coquelicot ? Voilà. Dans la colline au Coquelicot, au milieu du film, et c'est vraiment le milieu du film, c'est le moment où les deux petits mignonnets tourtereaux se rapprochent. Et en fond sonore, vous entendez ça. Et ça, c'est l'équivalent de la bohème pour nous en France. Même quand on a trois fois l'âge de la chanson, on connaît. Et oui, après, on va se quitter. Et on va se quitter. Avant de se quitter, justement, alors quelques slides, effectivement, vite fait, parmi celles que j'avais prévues pour le blind test. Parce qu'il y a effectivement des chansons, bien entendu. Bon, alors le groupe Stardust Revue qui était du coin. Ex-Japan, on en a parlé. C'est quand même joli, Tateyama, ceci est bon. Uemoite Haruko, voilà, les 45 tours. Et bien entendu, Keikyu Kiyosaki, parce que Kiyu Sakamoto, le chanteur, est originaire du coin. C'est au sud de Tokyo. C'est sur la ligne Keikyu, donc la ligne qui amène à l'aéroport de Haneda. Là, bon, forcément, vous avez Momoe Yamaguchi qui est aussi de Yokosuka. Il y a vraiment, vraiment tout plein. Makenaï Desardes, si vous connaissez un petit peu, elle est de la région de Kiratsuka sur le littoral, sur la rivière Tokyo-It. Et si vous vous faites accueillir à l'aéroport de Haneda, vous vous faites accueillir par Sekai no Wari, qui est un groupe de maintenant, avec la chanson Dragon Knight. Voilà. Mais il y a aussi des sonneries de trains qui rendent hommage à des stades et des clubs sportifs qui sont à côté. Et les clubs sportifs, c'est de la mignonitude, puisqu'il y a beaucoup de mascottes. Que ce soit les Giants, par exemple, au Tokyo Dome, que ce soit les Chiba Lothé Marines à Chiba. Bref, Yokohama avec sa fameuse gare, avec ses casques de baseball qui sont au-dessus de la gare. Et là, les F Marinos, etc., Ardija, les Lions, qui ne sont absolument pas prétentieux, bien entendu. Qui ont même carrément leur ligne de métro. Oui, il y a aussi des métros à la Lyonnaise, à Tokyo, mais alors il faut les chercher. Celui-ci, il est très très loin, c'est Saitama. Le Leoliner, exactement. Avec des trains même carrément, des trains promotionnels. Exactement. Et vous avez aussi des musiques en hommage à des mascottes, et notamment à Narita. Vous avez la mascotte de Narita qui s'appelle Unali-kun. Donc c'est de la mignonitude, vous avez carrément une chanson avec, vous avez carrément une chorégraphie avec. Et justement, pour en terminer, puisqu'on est sur de la mignonitude, puisqu'on est sur de l'improbat, parce que là, il s'agit quand même d'une mascotte d'aéroport qui a son propre clip et qui a sa propre chorégraphie. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de regarder, alors de regarder, mais vous allez regarder sur le mien du coup, le clip à l'inverse que des Français ont réalisé quelque part en 2013. Parce que, on s'est dit, mais en fait, il y a de la mignonitude, il y a des... Il y a des bandes-annonces et des, comment dire, des génériques d'ouverture, des openings d'animés, aussi par rapport à, je sais pas moi, des trains, des choses comme ça. Et pourquoi on le prépare en France en fait ? Ah ouais ? C'est sûr. Il y a des gens. Pourquoi le... Pourquoi... Pourquoi on prépare... Pourquoi on prépare... Vous allez avoir à C'est at Module, c'est tout. Sous-titrage ST' 501 Et donc je voulais terminer avec ça parce que oui aussi Le train à la japonaise a influencé beaucoup de monde Ne serait-ce que pour des parodies par exemple Merci beaucoup de votre attention Alors effectivement ça a été un petit peu brouillon je m'en excuse Mais en tout cas merci de m'avoir écouté D'avoir rigolé avec des musiques parfois improbables Parfois mignonnes et parfois pas connues Donc merci de m'avoir écouté Merci également Merci également à l'association Lyon Japon Nihonjin Kai De m'avoir accueilli Enfin du cas de m'avoir proposé cette conférence Merci beaucoup beaucoup aussi à l'Espace Lyon Japon Pour avoir organisé cette journée entière Et c'est formidable Et bah merci à vous surtout d'être venu Voilà Je suis désolé Ça fait des questions en moins C'est désolé J'avais juste une petite question Quand on parlait tout à l'heure des musiques Ah j'ai vu par exemple Pour les abeilles Il y a des musiques On peut traverser au feu Oui Et j'ai l'impression Mais je voulais juste Elles sont toutes différentes C'est bien ça ? Non Alors oui et non Alors en fait elles sont pas toutes différentes Par rapport Si vous me dites Elles sont toutes différentes à chaque croisement Non Par contre Elles sont toutes différentes à chaque préfecture Oui Par exemple la musique Moi j'avais été à Personnellement en fait J'ai été à Tokyo Enfin essentiellement à Tokyo Et au Ita En voyage Lorsque j'étais en voyage au Japon A Tokyo vous avez D'ailleurs une petite musique Que vous entendez assez souvent Un petit bip Ou un petit kui kui d'ailleurs Artificiel Que vous entendez beaucoup dans les animés A O Ita Et ça Vous l'entendez d'ailleurs Dans certains animés Qui se passent en province Vous avez carrément une musique Carrément Qui fait Voilà Et donc vous avez Selon les préfectures Vous avez donc effectivement Tout à fait des musiques différentes D'accord Et bien je ne crois pas Justement Parce que Parce que Parce que j'ai pas eu Alors c'est Là c'est vraiment du souvenir Mais j'ai pas cette impression là Au contraire J'ai l'impression d'avoir tout le temps Entendu le kui kui Quel que soit le sens de circulation En fait Le Tokyo c'est vraiment un kui kui Artificiel Voilà c'est ça Exactement Voilà Mais c'est un kui kui Très robotique En parlant de kui kui D'ailleurs vous avez pensé Tout à l'heure On a parlé de Amanorashi daté Le bras céleste En fait Quand on prend le téléphérique Et quand on descend On entend des bruits d'oiseaux Et on se dit Il y a plein d'oiseaux autour de nous C'est trop bien C'est artificiel Il y a beaucoup de choses Oui oui Dans les gares aussi A l'intérieur même des gares Vous avez des ambiances sonores Un peu champêtre Justement pour calmer Ils se sont rendu compte Que ça marche avec les mélodies Alors ils ont fait ça Pour toute la gare Et il y a plein de bruits d'oiseaux Alors c'est une bonne remarque C'est à dire qu'en fait C'est un petit peu l'inverse De la France En France on a Par exemple dans une gare Ou dans les transports en commun On parle énormément Et finalement il y a peu de musique A part à Lyon Lyon est une exception Avec le groove jazz Qu'on entend de temps en temps Sur la ligne D A l'inverse Tokyo Justement il y a énormément Les gens ne parlent pas En fait en pleine rue Mais il y a énormément de bruit De partout Il y a vraiment beaucoup Beaucoup d'ambiances sonores C'est l'inverse Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ce sont des transactions payées Il y a même des fois Où en fait Je vous parlais de Sekai No Wari A l'aéroport de Narita C'est un appel d'offres Voilà Il n'y a rien à voir Ce groupe n'a rien à voir Avec la région géographique Où se trouve l'aéroport Ils ont gagné un concours Enfin ils ont gagné Un appel d'offres en fait C'est le producteur Plus que le groupe Hier je te l'ai dit Mais tu dois vraiment sortir Un livre sonore là-dessus Ah ce serait drôle Mais là par contre C'est moi qui devrais payer les droits Pour le coup C'est différent C'est ce qui nous Alors nous en fait Comme on a Avec Mouteki Comme on dit Une émission sur une radio FM On paye déjà Nous-même la licence radiophonique Donc on est couvert Mais si on était une web radio Exactement Si on était une web radio Eh ben On serait enfin protégé Ce qui n'aurait pas été le cas Il y a à peine quelques années Tout à fait Oui Oui Est-ce que vous avez encore D'autres questions éventuellement Eh ben je vous remercie énormément De m'avoir écouté Merci Damien Bravo Merci cái Je vous remercie énormément Sous-titrage C'est qui ? Sous-titrage ST' 501